Contre. Pour quelles raisons ? Je ne vois pas pourquoi ils iraient s'ingérer dans un autre gouvernement alors que... Mon frère, on a plein de problèmes ici. Moi hier, on a essayé de me voler, mais je ne vois pas les flics. Donc moi, je ne comprends pas. À Marseille, journée noire hier, c'est ce que je viens de voir. Parce que moi, je suis kiosqué. Ça part en vrille. Dans le 93, c'est pareil, il n'y a que des descentes partout. Je ne comprends pas. Ça manque de moyens, on manque de flics. Mais on envoie nos militaires, je ne sais pas où, à 3000 km d'ici. Donc moi, je ne comprends pas. Après, je suis peut-être con. Je n'ai peut-être pas fait Sciences Po comme eux. Donc c'est peut-être pour ça. Mais bon. Sinon, moi, personnellement, je suis assez terre-à-terre, logique. On règle nos problèmes ici. Après, on peut donner des leçons aux gens. Je suis contre. Pour quelle raison ? Parce que je crois que c'est inventé par les Etats-Unis, les banquiers financiers, pour envoyer ce pays. Les médias ont dit que c'était Bachar Al-Assad qui avait utilisé des armes chimiques contre son peuple. On sait que ça fait un an que les Occidentaux ont fixé cette ligne rouge. Est-ce que vous pensez qu'Al-Assad est assez bête pour avoir utilisé des armes chimiques au moment même où il y avait des inspecteurs de l'ONU sur place ? Oui. Je travaille dans un kiosque à journaux. Tous mes journaux. Il n'y en a pas un qui me donne l'information brute. Ils prennent tous des positions. Ce que je veux, moi, personnellement, ce n'est pas savoir ce que lui pense. Ce que je veux, c'est juste l'information. Après, moi, j'en ferai ce que j'ai envie. Je ne suis pas con. Je sais qu'on essaie de nous manipuler. À partir de ce moment-là, je ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Et je ne vous mens pas. Depuis le début du conflit, je travaille là, j'ai mes journaux, je ne lis aucun des médias. Ça ne m'intéresse absolument pas. Si je veux l'information, voilà, personnellement, je suis un mec, je suis assez débrouillard, je vais sur Internet, je me démerde, je grappille à gauche et à droite et au final, je me retrouve avec un semblant de vérité que je n'ai pas ici. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Infos dont on parle peu. J'espère que les vacances ont été bonnes pour vous. Pour moi, elles ont été très bonnes et elles m'ont fait beaucoup de bien. Maintenant, je suis requinqué, comme on dit. Et donc, je suis prêt à attaquer une nouvelle saison d'Infos dont on parle peu. Avant d'attaquer ces infos, j'aimerais remercier tous les graphistes qui ont répondu à mon annonce de juillet dernier. Donc, j'ai reçu environ une dizaine de dessins en tout genre. Je vous remercie tous pour votre participation. Et j'ai choisi Olive, qui a rejoint InfoLib depuis quelques jours et qui va donc travailler avec moi. On est donc maintenant deux. Voilà, donc le sommaire de ce numéro des Infos dont on parle peu. On va parler d'Infos Internationales. Bien évidemment, on va parler de la Syrie. On va parler des Etats-Unis. On va parler d'Israël. On va parler de la J.P. Morgane au niveau de l'économie. On va parler de la vente d'armes en baroque. On va parler de santé-environnement avec Fukushima. J'allais dire comme d'habitude. Et on va parler de Malbouffe. Là aussi, j'allais dire comme d'habitude. Alors, attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales avec le gros dossier du jour, c'est-à-dire la Syrie, puisqu'il s'est passé un certain nombre d'événements pendant le mois d'août, notamment le 21 août, cette fameuse attaque chimique dans la banlieue de Damas qui a fait 1400 morts. Alors, côté occidental, on a tout de suite pointé du doigt Bachar el-Assad et son régime. Côté syrien, côté russe, on a pointé tout de suite du doigt les rebelles. Donc, on n'est pas du tout d'accord sur qui est à l'origine de cette attaque. Alors, si on revient un petit peu en arrière, on revient au mois de mai par exemple, il y avait déjà eu une attaque chimique à Alep. Et à l'époque, l'ONU avait envoyé Carla del Ponte pour enquêter sur place. Et Carla del Ponte était revenue avec son rapport et elle avait effectivement dit que ce n'était pas Bachar el-Assad et son régime qui étaient aux origines de cette attaque, mais bel et bien les rebelles. Regardez. Pendant notre investigation pour les crimes contre l'humanité et les crimes de la guerre, nous collectons des testimonies qui ont fait appeler que quelques weapons chimiques étaient utilisées, en particulier le gaz de nerf. Et ce qui s'appelait ce qui s'appelait dans notre investigation est que ce qui s'appelait par les opposants, par les rebelles. Et nous n'avons pas aucune indication à tout que le gouvernement, la autorité de la Syrie a utilisé les armes chimiques. des armes chimiques. Bien sûr, maintenant, la commission spéciale que le secrétaire général a posé en place va l'investiguer et nous dire ce qu'il y a exactement. Mais je me suis un peu stupéfique que la première indication qu'on a obtenu c'était l'utilisation du gaz de nerf. Alors après Carla Del Ponte, ce sont les Russes et les Iraniens eux-mêmes qui ont alerté l'ONU sur le fait que les rebelles ont des armes chimiques. Ils ont même donné des pièces à l'ONU. Regardez la vidéo de Russia Today qui date de juillet dernier. Regardez. Sources claim que les rebelles étaient planning à stuffer avec les chemicals et utiliser les à l'attaquer de la capitale. Let's now get more de notre ministre de l'Etat Paula Sleer. Hello there, Paula. So, what do we know about ce qui a été trouvé? Well, we know que le Syrien a trouvé chemical materials dans le town de Jobar, qui est sur le outil de la capitale de Damascus. Initial reports disent que le Syrien a seized a factory occupé par un groupe of foreign-backed militants and that chemical materials were found inside that factory. Now, we do see canisters, we do see white packages that they have uncovered and it does seem as if they were producing chemicals in this laboratory. There was also clearly written the word poison on the outsides of these packages. It says poisoned chemical substances made in Saudi Arabia. So, we do see that a Saudi factory, if not factories, are also involved. We're also receiving reports that the rebels were planning to stop artillery shells with the chemical weapons that they were producing here and use them to attack Damascus. This comes on the same day as heavy clashes are being reported near the capital on Sunday. Let me remind you that on the 7th of July, armed rebels were found in possession of some 280 barrels of chemical substances. At the time, the Syrian ambassador to the United Nations said that the quantity found was enough to destroy a whole city, if not the entire country. And of course, we're seeing a lot of claims and counterclaims about exactly who is using these weapons. What can you say? Well, the use of chemical weapons has always been a red line for Washington and its allies. They've always constantly pointed fingers at the Syrian government and accused it of using chemical weapons, saying that if indeed there was any proof that they had, this would be the red line that they would not tolerate. But back in March, there was an attack in Aleppo, the second largest city in Damascus, and it was later found that the deadly sarin nerve gas had been used in that attack. Moscow conducted its own investigation and concluded that the Syrian rebels were actually to blame for the use of the gas. and Russia gave samples and documents relating to this to the United Nations last week. Russia's United Nations ambassador said that Western claims appear to be aimed at undermining investigations into the chemical attack. He said this when he explained the findings. The results of the analysis clearly indicate that the ordinance used in Kana Lassal was not industrially manufactured and was filled with sarin. The sarin technical specifications prove that it was not industrially manufactured either. The projectile involved is not a standard one for chemical use. Therefore, there is every reason to believe that it was the armed opposition fighters who used the chemical weapons in Khan Lassal. It's very important to make the point that the United States claims that the regime is using chemical weapons, but these claims are without any kind of proof. And of course, the whole argument over the use of chemical weapons remains a hot potato, but without that kind of proof, the U.S. and its Western allies are going to have hard time to prove anything that they claim. in the United States, Paula is clear. Paula, thank you very much indeed for that report. Alors aujourd'hui, les Américains, avec Israël et le bon toutou français, veulent aller en Syrie pour casser la gueule à Bachar el-Assad. On attend juste le feu vert du Congrès US. Donc le vote, ça devrait être pour le 9 septembre prochain. En attendant, on a le droit à une propagande horrible dans les médias. Alors aux Etats-Unis, c'est Obama et Kerry qui s'occupent de cette propagande et qui répètent sans cesse qu'ils ont des preuves que c'est Bachar el-Assad, il n'y a pas le moindre doute, etc. Donnez-nous les preuves et arrêtez de nous raconter des bobards. Les Russes, eux, ils donnent les preuves. Il n'y a pas de commentaire à faire. Côté français, c'est BHL qui revient aux affaires, qui revient dans les médias et qui nous redonne la même propagande qu'à l'époque de la Libye. Bachar el-Assad est un tyran, il a du sang sur les mains, les charniers, les chiens, les là. C'est horrible. Enfin, donc si on revient un petit peu en arrière, si on se rappelle, par exemple, 1993 est la première intervention américaine en Irak. Est-ce que vous vous rappelez du témoignage de cette jeune fille qui disait que les hommes de Saddam Hussein étaient des tyrans sanguinaires et qu'ils enlevaient les bébés des incubateurs ? Vous vous rappelez de cette vidéo ? Regardez. Les pauvres enfants ! Bon, mensonge total. Ça, ça n'a jamais existé. Ok ? Une pure invention. Donc, on est allé en 1993 casser la gueule à l'Irak pour la première fois. Entre parenthèses, les Américains qui soutenaient l'Irak jusqu'à là, puisque la guerre Iran-Irak des années 80, les Américains étaient derrière l'Irak. Et on a même des documents déclassifiés qui montrent que les Américains ont facilité le travail des Irakiens pour gazer l'armée iranienne. Document déclassifié de la CIA. C'est noir sur blanc. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose de plus. D'accord ? Ensuite, si on remonte à 2003, là aussi, on se rappelle de la fiole d'antrax de Colin Powell à l'ONU. On se rappelle des armes de destruction massive qui n'ont jamais existé. Mensonge total, encore une fois. On se rappelle de... Enfin, même à l'époque, George Bush avait juré, comme Barack Obama aujourd'hui, il avait juré qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Aucun doute là-dessus. D'accord ? Sauf que les Américains savaient qu'ils mentaient, puisqu'ils les avaient envoyés à l'époque, ils avaient envoyé un émissaire en Irak pour chercher ces fameuses armes de destruction massive. Et il n'avait pas trouvé. Il était revenu aux États-Unis. Il avait fait son rapport à l'administration Bush pour dire qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Et malgré ça, la propagande a continué dans les médias américains. Et du coup, cet homme a rendu publique son enquête en Irak. Et pour se venger, l'administration Bush avait balancé dans la presse américaine le nom de sa femme qui était agent à la CIA, ce qui est une violation totale de la loi. On se rappelle de cet épisode. Ils en ont même fait un film. Fair Game, pour ceux qui veulent le voir. Voilà, c'est une histoire vraie. Donc 2003, mensonge total. Pas d'armes de destruction massive. On est allé faire la guerre en Irak pour rien. L'ONU a arrêté de compter les morts. Quand ils sont arrivés à 500 000 enfants morts, on a arrêté de compter les morts. Aujourd'hui, on vient pleurer sur cette histoire d'armes de gaz, etc. Comme quoi, Bachar el-Assad a violé une loi internationale. Mais les États-Unis, eux, ils ont balancé des bombes à l'uranium appauvri, à Fallujah notamment, où les enfants continuent de mourir, les enfants continuent de naître avec des malformations. Aujourd'hui, qui d'autre que les États-Unis ont lancé des armes de destruction massive, ont lancé des armes chimiques ? Et Israël, même chose, balance des bombes au phosphore à Gaza. Donc qui d'autre qu'Israël ? Encore une fois, c'est son défait. Il n'y a rien à dire d'autre. Et puis si on remonte encore plus près, la Libye, avec toute la propagande de l'époque, les charniers, Kadhafi, qui est un horrible tyran, un dictateur, les 100 000 morts, etc. Tout ça, mensonge total. On est allé en Libye, on a rasé le pays, on a tué Kadhafi, mensonge total. Il n'y avait pas de charnier. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on arrive avec la même propagande et on veut absolument nous faire croire ça. Est-ce que la presse française et la presse internationale ont la mémoire courte ? Il suffit de se pencher sur le futur pour comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc on en est là au niveau de la Syrie. Alors, il faut garder encore une fois à l'esprit ce fameux témoignage du général Clark qui avait dit, je ne m'en rappelle plus, c'était en 1997, je crois, ou après, peut-être un peu après, non, 2003 peut-être. Le témoignage, il avait dit que les États-Unis interviendraient dans 7 pays et la Syrie fait bien évidemment partie de cette liste, de même que l'Iran. Voilà. Donc le plan continue comme ça et nous, Français, on est les bons toutous, on va suivre les Américains malgré le fait que les Français sont plus de 90% si je me fie au sondage RMC. Alors sur RMC, il n'y a pratiquement rien de bon à prendre mais pour une fois qu'il y a un sondage qui avait regroupé à peu près 2000 votants, donc ce n'est pas anodin et puis ce n'est pas géré par des gens à droite à gauche. Donc 2000 votants, 89% avaient voté non, pas d'intervention française en Syrie. Aux États-Unis, même chose, 80% des gens ne veulent pas que les États-Unis interviennent en Syrie. Les militaires américains, les militaires français, eux aussi commencent à protester et ils n'ont pas l'intention d'aller mettre les pieds en Syrie. Voilà, la situation en est là. Aujourd'hui, c'est le G20 à Saint-Pétersbourg en Russie. Poutine, lui, il n'y est pas allé de main morte. Juste avant, le G20, dans une vidéo, il a allumé Kerry en le traitant de menteur, en le traitant de pitoyable menteur même. Donc il n'y est pas allé de main morte. Poutine, lui, il ne fait pas dans l'admi-mesure. Voilà pour la situation en Syrie. On va dire, tout be continué. De toute façon, ça va le 9 septembre et le vote du Congrès, c'est pour bientôt. On va suivre ça de près dans les infos dont on parle peu. Voilà, on va passer maintenant à un autre sujet. On va parler de l'Égypte. On parle de l'Égypte maintenant. Alors, le 3 juillet dernier, après le renversement de Mohamed Morsi par l'armée, les États-Unis ont dénoncé un coup d'État militaire. Alors, rappelons que Morsi fait partie des frères musulmans. Alors, même s'il avait été élu démocratiquement, les Égyptiens se sont demandé pourquoi Barack Obama avait tant protesté lors de son renversement par l'armée. Eh bien, écoutez, on a peut-être un élément de réponse puisqu'on apprend que le demi-frère de Barack Obama, Malik Obama, fait partie de cette organisation des frères musulmans. Les États-Unis ont menacé d'arrêter de subventionner l'armée égyptienne. L'armée égyptienne qui a dit, elle, qu'elle pouvait très bien vivre sans les Américains. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'on assiste au divorce entre l'Égypte et les États-Unis et peut-être qu'on va assister à la vraie libéralisation du peuple égyptien. On va parler d'Israël maintenant et du processus de paix israélo-palestinien qui, en fait, n'existe pas. Ça, c'est un mensonge. Israël n'a aucun intérêt et n'a aucune envie de faire à la paix avec son voisin. La preuve avec trois informations. La première, c'est que Israël, donc le ministre du logement qui s'appelle Uri Ariel, refuse tout arrêt de la colonisation. Alors, je cite, « Nous allons construire des milliers de logements durant l'année qui vient en Jus des Samaris. » Ça, c'est en Cisjordanie. « Personne ne dictera là où nous pouvons construire. » Fin de citation. Uri Ariel qui est membre du foyer juif, un parti nationaliste religieux opposé à la création d'un État palestinien. Donc ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est Human Rights Watch qui a expressément demandé à Israël d'arrêter la destruction des habitations de palestiniens dans les territoires occupés. La semaine passée, 80 personnes se sont retrouvées sans habitation et des activistes ont déclaré que plus de 100 habitations ont été détruites pendant l'année 2013 mettant à la rue 700 palestiniens. Ça, c'est la deuxième information. Et troisième information, eh bien justement, il y a eu la suspension du dialogue israélo-palestinien après la mort de trois jeunes en Cisjordanie. Les palestiniens ont annulé leur participation à deux réunions prévues le 26 août avec les israéliens après la mort de trois jeunes palestiniens tués par des soldats israéliens lors d'affrontements dans un camp de réfugiés près de Ramallah. Selon les premiers éléments, une descente de police israélienne a mal tourné. Venu pour arrêter un suspect, les policiers ont été encerclés par certains jeunes qui ont lancé des pierres et des parpaings sur les véhicules. venus en renfort, des soldats israéliens ont alors ouvert le feu, tuant trois personnes et en blessant 15 autres. Depuis le début de l'année, 13 palestiniens sont morts lors d'affrontements avec l'armée israélienne. C'est trois fois plus que l'année dernière à la même période. Voilà, donc, trois informations qui montrent que le processus de paix, en fait, n'existe pas. On va parler du renseignement maintenant, renseignement US. C'est toujours suite aux révélations de Snowden. Alors, trois informations là-dessus. La première, c'est que l'agence de sécurité américaine NSA a forcé l'accès au système de vidéoconférence interne des Nations Unies. C'est ce qui a rapporté le hebdomadaire allemand Der Spiegel. Des articles parus précédemment dans l'hebdomadaire allemand et le quotidien britannique The Guardian s'appuyant sur des documents d'Edward Snowden avaient détaillé comment la NSA avait pris pour cible les bureaux de l'Union Européenne à Bruxelles, la mission diplomatique de l'Union Européenne à Washington et la délégation de l'Union Européenne auprès des Nations Unies à New York. Voilà pour la première info. La deuxième info, on apprend que la NSA a versé plusieurs millions de dollars aux partenaires du programme Prism. Après une décision de justice, ces derniers ont été contraints d'investir dans leur système afin que la certification soit renouvelée. Ces versements auraient eu lieu après une décision de justice de la FISC selon laquelle des activités menées par la NSA s'avèreraient inconstitutionnelles. Alors sont concernées Google, Yahoo, Facebook, enfin bref toutes les grosses majors américaines que tout le monde utilise aujourd'hui en fait. Troisième document, c'est toujours de la part d'Edouard Snowden qui a fourni au Washington Post 178 pages détaillant un programme annuel de plus de 50 milliards de dollars. Alors ce programme, il contient un budget donc de 52,6 milliards de dollars. Il a 107 035 employés. Il a 5 priorités. Deux missions couvrent plus de 65% du budget. Avertir les leaders américains d'événements critiques, instabilité géopolitique, économique ou sociale. Lutter contre le terrorisme. Les trois autres axes prioritaires sont lutter contre la prolifération d'armes illégales, conduire des cyberopérations et se défendre contre l'espionnage étranger. Alors le programme contient aussi une équipe de 600 hackers d'élite à la NSA. Ensuite, le gouvernement achète les collaborations des acteurs du web. Donc ça, on l'a vu avec Google, Yahoo et Facebook notamment. Ce programme contient des progrès révolutionnaires en cryptanalyse. Alors la cryptanalyse, c'est décoder le trafic internet, etc. Donc avec ce programme, on a la traque de Ben Landen en détaillé. On a hâte de voir ça. Enfin bon, entre parenthèses, on a hâte de voir ça, mais ça ne sera peut-être plus dans les documents déclassifiés de la CIA parce que, petite information supplémentaire, j'aurais pu le dire ça avec la CIR, etc. où je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de documents de la CIA qui ont été déclassifiés. Mais aujourd'hui, la CIA ne veut plus déclassifier ces documents. Ils disent que c'est une histoire de budget. Pour faire des économies, on va arrêter de déclassifier les documents. Donc on risque de ne plus avoir trop de détails. Donc la traque de Ben Landen en détaillé. Le programme contient aussi des drones équipés de capteurs biométriques. Et puis enfin, et puis voilà. C'est à peu près tout pour les informations sur le renseignement. Enfin de toute façon, ça tombe à peu près toutes les semaines. Donc voilà. Autre information, pour terminer les infos internationales, on va parler des fusils Uzi vendus en Belgique. Alors ça, c'est quand même incroyable. Les tireurs sportifs et les particuliers en Belgique peuvent dorénavant obtenir un permis pour le pistolet mitrailleur de type Uzi. Ça, c'est merveilleux. Donc cette arme israélienne n'était plus utilisée par l'armée israélienne depuis plus de 10 ans. Et donc, elle va donc trouver une deuxième vie en Europe. Alors merci à la Belgique. N'oublions pas que comme les frontières sont ouvertes, on retrouvera forcément des fusils Uzi puisqu'ils sont légers, maniables, etc. On les retrouvera forcément dans nos villes très bientôt. Donc excellente initiative de la Belgique. Et puis merci à l'Union Européenne pour avoir ouvert les frontières, bien évidemment. voilà pour les infos internationales. On va parler maintenant de l'économie. On attaque les infos sur l'économie et on va démarrer avec la France puisque la France a acquis un premier système de deux drones de surveillance à moyenne altitude, RIPER, non armé, fabriqué par la société américaine générale Atomics. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, avait confirmé en juin que Paris voulait acheter au total 12 RIPER aux Etats-Unis. Acquisition évaluée par ses services à 670 millions d'euros. Soit si on fait un calcul rapide, ça fait 56 millions d'euros pour un drone. C'est vrai que la France a les moyens. Autre information, c'est une nouvelle aide à la Grèce qui est en pourparler. Si un troisième programme d'aide à la Grèce se révèle nécessaire en 2014, il serait d'environ 10 milliards d'euros et ne serait pas corrélé à de nouvelles mesures d'austérité. Deux programmes d'aide successifs ont placé Athènes sous perfusion de ses partenaires de la zone euro et du Fonds monétaire international. Le premier en mai 2010 a consisté en des prêts de 110 milliards d'euros tandis que le second voté en février 2012 et qui s'étend jusqu'en juillet 2014 a permis au pays de toucher jusqu'ici 140 milliards d'euros. S'y est ajouté en 2012 un effacement de la dette par ses créanciers privés à pour environ 107 milliards d'euros. Apparemment, tout ça, ça ne suffit pas. La Grèce ne s'en sort pas et il va encore falloir mettre la main au porte-monnaie. C'est un trou sans fin. Encore une information, c'est en ce qui concerne le Maroc qui a acheté pour 12 milliards de dollars d'armes aux Etats-Unis. Alors, le Maroc et les Etats-Unis ont conclu récemment un accord d'armement qui s'est soldé par un contrat d'une valeur de 12 milliards de dollars, ce qui représente 5,97% de la valeur du contrat global annoncé par le département de la défense américain avec la compagnie Réthéan. Alors, la dette extérieure du Maroc qui est passée de 189,1 milliards de dirhams donc ça fait à peu près 28 milliards de dollars en 2011 à plus de dont 212 milliards de dirhams à la fin des années 2012 alors que le chômage a touche plus de 10% de la population active le Maroc avait déjà dépensé la coquette somme de 3,1 milliards de dollars pour l'achat d'armes en 2011. Il est à noter cependant que ce marché intervient dans le sillage d'une campagne d'agression médiatique contre l'Algérie d'une extrême violence et dans la foulée d'une éventuelle reprise des armes par le front polisario. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question et qui veulent essayer de croire en Barack Obama qui nous dit qu'il veut un monde de paix sans armes blabla etc. Ça marche pas comme ça le complexe militaro-industriel américain lui il faut qu'il vende des armes et il faut qu'il y ait des guerres parce que ça rapporte d'accord ? On passe à l'information suivante et donc ça a un rapport direct puisque le plafond de la dette américaine sera atteint mi-octobre. Le plafond légal de la dette des Etats-Unis sera atteint mi-octobre et doit être relevé par le Congrès avant cette date pour éviter un défaut de paiement du pays c'est ce qu'a indiqué le secrétaire d'Etat au Trésor. Le plafond avait été atteint une première fois au début de l'année avant d'être temporairement relevé par le Congrès en février à environ 16 700 milliards de dollars de son niveau actuel. Enfin bon le plafond de la dette américaine a été relevé au moins je sais pas au moins 100 fois donc une fois de plus une fois de moins mais enfin bon le Congrès va avoir du boulot il va falloir voter pour la Syrie puis il va falloir voter pour remonter le plafond de la dette américaine qui arrive au maximum. Et enfin dernière information en ce qui concerne l'économie c'est la banque américaine JP Morgan Chase qui veut réduire ses interactions avec certaines banques étrangères afin de réduire les risques auxquels elle est exposée et de renforcer ses contrôles internes. La première banque américaine en termes d'actifs examine actuellement ses interactions avec des milliers de banques partenaires étrangères pour lesquelles elle traite des transactions et réalise la compensation pour des paiements en dollars. Alors JP Morgan dit qu'elle n'acceptera pas de nouvelles banques étrangères partenaires et ne sollicitera ni n'acceptera de nouvelles transactions services ou opérations de courtage de la part des banques étrangères partenaires existantes. Donc voilà qui montre combien le système bancaire n'est plus en confiance et combien le risque d'être lié entre les banques est aussi dangereux et combien aussi la JP Morgan semble fragile. Voilà on passe maintenant aux infos santé et environnement. On attaque la partie santé environnement maintenant et on va commencer avec l'entreprise française d'ingénierie pétrolière Technip qui a été chargée par le groupe d'hydrocarbures anglo-néerlandais Shell d'installer la conduite de gaz la plus profonde au monde dans le golfe du Mexique à environ 2900 mètres sous le niveau de la mer. L'installation est prévue pour le second semestre 2014. Donc là j'ai envie de demander qui ira plonger à 2900 mètres si jamais il y a un problème sur une canalisation ou quelques problèmes que ce soit. Déjà que le golfe du Mexique a été littéralement défiguré par la marée noire de BP en 2010 et le pétrole qui continue à s'écouler. Donc on continue encore à prendre des risques dans le golfe du Mexique pour aller chercher les hydrocarbures. Autre information de nouveau Fukushima encore et toujours puisqu'on apprend que la radioactivité relevée à Fukushima autour des réservoirs de stockage de l'eau hautement radioactive est en forte hausse. Près du fond d'un des réservoirs elle atteint près de 1800 mcv par heure assez pour tuer en 4 heures un ouvrier qui serait exposé. Cette forte hausse de la radioactivité mesurée le 1er août serait due à l'utilisation par les techniciens de la centrale d'instruments de mesure plus précis. Et ouais avant c'était pas précis maintenant ils ont les instruments de mesure donc on voit que c'est très haut. Une nouvelle fuite a été décelée au niveau d'une canalisation reliée entre deux réservoirs. Tepco doit continuer de refroidir les réacteurs. Chaque jour ce refroidissement produit 400 tonnes d'eau hautement radioactive. Elle est stockée dans un millier de réservoirs mais toute cette eau ne peut pas être stockée. Tepco est en train de réaliser un écran étanche entre les installations de la centrale et l'océan mais une étanchéité n'est jamais totale et l'eau radioactive ne cesse de s'accumuler et à terme cette eau ira de nouveau se déverser dans l'océan. On continue avec un scandale alimentaire encore c'est un trafic de viande de cheval qui a été mis à jour dans l'est de la France. Une enquête est ouverte après la découverte d'un trafic de chevaux de sel écoulé dans la filière alimentaire dans l'est de la France. Un réseau mafieux belge serait parvenu à contourner frauduleusement notre réglementation sanitaire en rachetant à des centrales équestres ou à des propriétaires privés des chevaux de sel pour les faire abattre après avoir falsifié leur carnet de santé. Le ministère de l'agriculture confirme qu'une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de cette fraude dont l'ampleur est pour l'heure inconnue. Ça c'était le 29 août dernier. On termine cette vidéo avec un nouveau scandale alimentaire puisque Bruxelles autorise le traitement de viande bovine à l'acide lactique. La commission européenne a autorisé l'utilisation d'acide lactique pour réduire la contamination microbiologique des carcasses de bovins. Une décision qui met fin à un contentieux avec les Etats-Unis sur l'importation dans l'Union Européenne de viande traitée de cette façon. Alors ça c'est une information qui date de février dernier. On était passé au travers. Donc là c'est important de la redonner. Et puis elle rentre complètement dans le cadre du traité transatlantique. Les Etats-Unis veulent absolument nous vendre tous leurs produits y compris leur viande foireuse. Donc là Bruxelles sous la pression des Etats-Unis autorise le traitement de la viande de bovin à l'acide lactique. Alors si on se renseigne un peu sur ce qu'est l'acide lactique dont le petit nom de code est E270. Si je me fie au livre de Corinne Gouget sur les additifs alimentaires donc cet acide lactique est classé orange. Je cite son livre c'est un acidifiant d'origine naturelle ou chimique pouvant causer des troubles digestifs chez les nourrissons et chez les enfants. Alors merci aux Etats-Unis et merci à l'Union Européenne. Alors pour terminer cette vidéo je reçois Eric Marie ex-UPR et membre des FPI Fédération des Forces Intérieures. Alors salut Eric ! Bonjour ! Alors je t'avais déjà reçu en avril dernier c'était suite à la campagne d'Alsace on se rappelle un petit peu de cet épisode il était question d'un référendum c'était la fusion du conseil général d'Alsace avec les conseils généraux du Haut-Rhin et du Barin qui devaient fusionner et on se rappelle que ce référendum avait terminé par un non en fait les gens avaient voté on va dire correctement pour nous et vous aviez fait campagne pour le non là-bas et aujourd'hui vous nous revenez toujours pour une nouvelle campagne et cette fois-ci c'est la campagne touchez pas à mon référendum alors est-ce que tu peux nous en dire deux mots s'il te plaît ? suite au référendum corse et alsacien qui ont vu la fusion la proposition des fusions des départements dans des conseils uniques avortés par la décision populaire par les référendums les politiques se sont fait remonter les bretelles par la commission européenne qui a une politique sur les euro-régions c'est-à-dire les démantèlements des nations en fait ça on avait déjà bien expliqué c'est un peu notre dada résultat des courses c'est Hervé Guémard député UMP de Savoie qui est revenu avec un amendement l'amendement 9 bis de la loi 12-16 qui préconise en fin de compte de purement et simplement abroger le référendum populaire enfin le référendum local dans le cas des propositions de réforme des collectivités territoriales au niveau transfrontalier c'est-à-dire que en langage plus commun c'est la suppression pure et simple dans le code de l'obligation des élus à devoir consulter la population s'ils jamais voulaient rattacher éventuellement l'Alsace au Baden-Württembert et donc à l'Allemagne ou les Pyrénées-Orientales à une entité Catalogne par exemple voilà Et en fait cette loi elle en est où au Parlement et au Sénat ? Alors au Parlement elle a été en deuxième lecture elle a été acceptée et validée maintenant ça part au Sénat et les sénateurs c'est la dernière c'est le dernier rempart en fait si les sénateurs valident la loi en disant qu'elle est pas anticonstitutionnelle et qu'elle peut très bien passer que c'est en accord avec avec la Constitution et avec le vœu de la République et bien on aura perdu en fin de compte notre dernier levier légal pour refuser le démantèlement de la République par les euro-régions résultat on va finir comme comme ce qu'a dit le TA le TA et le TA militaire c'est-à-dire qu'on va devenir des indépendantistes dans notre propre pays quand on va vouloir être attaché et adhéré à la République c'est complètement aberrant alors ça dans un silence assourdissant un anonymat soutenu par tout le monde y compris par par les dissidents politiques et les petits partis politiques qui sont censés défendre défendre la République et défendre défendre les intérêts des Français c'est complètement fou alors on parle de la Syrie on parle des retraites on noie le poisson mais aujourd'hui vraiment la priorité c'est ça c'est bien faire comprendre aux Français qu'on est en train de nous voler le dernier levier légal qui nous permettra de défendre le pays au niveau législatif une fois que ça ça aura sauté et ça peut sauter dans les 10 prochains jours 15 prochains jours dès que le Sénat aura décidé de se réunir ça pourra sauter et quand ça aura sauté et bien il restera pour faire valoir son appartenance à la République pour les gens d'Alsace des Pyrénées-Orientales des Pays-Basques de la Bretagne de Normandie que le C4 ok dis-moi en quoi consiste votre campagne aujourd'hui et comment on peut faire obstacle à cette loi ça va être très difficile effectivement il y a beaucoup de gens dans les sphères politiques ou militantes qui ne veulent pas nous suivre ou qui nous disent à quoi bon de toute façon c'est passé je pense qu'il faut refuser ça donc ce que nous on a fait c'est qu'on a fait une première campagne à partir du 17-18 août avec un tract que vous pouvez télécharger en ligne un tract qui était pensé pour être distribué sur les aires d'autoroutes au retour de vacances en se disant que les gens allaient être bloqués au péage et être bloqués dans les emboutillages de rentrée donc qu'ils auraient du temps pour lire donc on a fait un tract assez dense en termes d'informations et aussi on s'est payé le luxe et le loisir de mettre des flash codes avec des liens sur tous les partis politiques et les intellectuels qui traitent plus ou moins de la question alors pour les partis politiques on a mis le PRCF le MPEP DLR UPR parce que chacun à sa façon se positionne effectivement et parle du bout des lèvres de cette loi qui est en train de passer mais en tout cas ils parlent aussi des eurorégions donc c'est bien qu'on traite l'information et qu'on passe l'information à nos concitoyens par ce biais-là et puis on a choisi des intellectuels alors les intellectuels c'est Chouard c'est Jean-Luc Pugeot c'est Franck Lepage c'est Pierre Hillard bien entendu et là c'est un peu plus large c'est le critère de qualification pour être sur le tract c'était des gens qui parlaient de démocratie qui parlaient de sens de vocabulaire citoyen et aussi des eurorégions avec Pierre Hillard qui lui je pense est le spécialiste c'est celui qui a fait le travail de fond le plus abouti sur la décision d'accord et dis-moi une fois qu'on a ce tract une fois qu'on est au courant des choses comment on peut agir est-ce qu'on peut faire pression sur les sénateurs éventuellement ? bien sûr alors on vous a prémâché le travail on a mis un mini site en place qui est www.ffi2.fr deux en chiffres dessus il y a un lien pour signer la pétition en ligne pétition qui a été prise en main par un autre collectif citoyen qui s'appelle j'aime l'Alsace je vote non avec qui on avait déjà travaillé c'est un collectif citoyen métapolitique d'élus locaux donc c'est pas vraiment des citoyens c'est encore c'est crypto cryptopolitique institutionnel mais en tout cas ils font le boulot ils font le boulot et c'est les seuls avec nous qui se positionnent sur la question depuis le mois de mars donc il faut aller signer cette pétition ça c'est la première chose donc sur notre site sur le mini site de la campagne vous aurez directement un lien pour aller signer la pétition il y a une lettre type qu'on peut télécharger qu'on peut imprimer et qu'on peut envoyer là aussi on vous a prémâché le travail parce qu'avec la lettre type il y a les adresses courriels et les noms et adresses des sénateurs pour les sénateurs n'hésitez pas de toute façon nom du sénateur et envoyé au Sénat directement on a aussi créé une mutuelle du tract la mutuelle du tract c'était de faire un appel à dons et à souscription financière au niveau national pour tous ceux qui le voulaient et donc on a récupéré de l'argent on a acheté des tracts en masse on a acheté des affiches en masse et donc on propose aux gens à travers la mutuelle de venir ceux qui voudraient éventuellement tracter prendre des tables d'information en main etc avoir du matériel militant on leur propose de nous contacter par le biais de la mutuelle ils ne paient en fait qu'une participation aux frais de port et on leur envoie suivant leur participation leur possibilité un nombre en kilos de tracts alors un kilo ça équivaut à peu près à 110 tracts 5 kilos ça équivaut à peu près à 550 tracts dis moi cette loi au Sénat elle doit passer en fait est-ce qu'il y a déjà une date ? non justement non alors là on est en train de faire un entrisme citoyen auprès des sénateurs et des assistants pour avoir accès à l'agenda administratif et savoir exactement quand est-ce qu'il va être programmé la lecture de cette loi au Sénat pour l'instant aucune date c'est la rentrée il reste très circonspect sur cette affaire surtout que bon ils sont sur la Syrie et les retraites ok quelque chose à ajouter en supplémentaire ? oui au niveau de la campagne c'est vrai que je parlais de la mutuelle du tract mais on a aussi des équipes militantes sur le terrain on a aujourd'hui 17 responsables locaux qui ont pris en main des équipes pour tracter pour faire l'étape d'information on a réussi le challenge de rassembler des responsables locaux de partis politiques existants donc on a des responsables du front de gauche de l'UPR de DLR du PRCF on a des sympathisants du MPEP et ce sont donc des responsables locaux de leurs partis politiques qui ont décidé en tant que militants et citoyens de faire fi en fait de leur chapelle politique et de participer à la campagne citoyenne et de faire profiter en fin de compte des citoyens qui ne seraient pas à l'aise ou qui seraient néophytes dans le militantisme de profiter en fait de leur expérience de les prendre en main et de les aider à tracter et à faire de l'info donc j'invite vraiment tout le monde à nous contacter sur www.ffi2.fr et s'engager sur cette campagne vous verrez ça ne coûte pas vraiment d'argent 5-6 euros 1 euro 2 euros c'est très bien pour aider la cause parce qu'on mutualise effectivement et à plusieurs c'est plus facile et puis après ces 2-3 heures de temps le public est très réceptif parce que comme ce n'est pas un parti politique et bien on n'a pas on ne subit pas en fin de compte la colère un peu un peu omniprésente dans le coeur des français qui est dès qu'on dit c'est un parti politique ils ne veulent rien entendre parce qu'il y a vraiment une défiance vis-à-vis de la politique institutionnelle là de dire on vous donne une information citoyenne de citoyen à citoyen ça passe tout de suite et les gens sont très enthousiastes et il y en a beaucoup qui hallucinent parce qu'ils disent quand même les gars vous êtes en train de nous faire un canular c'est pas possible quand même c'est pas aussi grave que ça bah si c'est aussi grave que ça et ni les journalistes ni nos élus ni les dissidents enfin personne n'en parle ok et bah nous on en a parlé aujourd'hui je te remercie Eric et on va suivre ça de près au plaisir au revoir bonne journée voilà c'est terminé pour cette vidéo des infos dont on parle peu merci à vous pour votre attention vous pouvez retrouver tous les liens de cette vidéo sur mon site internet info-li.fr le site internet qui est en train d'évoluer encore j'y poste maintenant toutes mes informations tout au long de la semaine donc ceux qui n'ont pas Facebook peuvent venir voir le site info-li.fr tout au long de la semaine je poste toutes mes infos dessus voilà je vous remercie pour votre attention restez bien informé n'oubliez pas de soutenir info-lib c'est important parce qu'on veut devenir gros on veut devenir important rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt ciao